Au fil du temps, je me suis rendue compte que les livres que moi j'avais vraiment envie de publier, c'est-à-dire des livres qu'on peut trouver un peu insolites mais que je pense être vraiment très utiles et des livres qui n'ont pas forcément leur chance d'emblée quand on s'adresse à un grand éditeur qui a des contraintes économiques très fortes, c'était ces livres-là donc auxquels j'avais envie de m'intéresser, auxquels j'avais envie de donner une chance. Donc j'ai pensé que le meilleur moyen de les servir, c'était de créer une petite structure qui avait certes des impératifs économiques mais enfin des contraintes de structure beaucoup moins fortes qu'ailleurs et qui pouvait se permettre de publier ce type de livres dont on sait que les espérances de vente ne sont pas faramineuses mais qui en même temps ont un public et qui méritent vraiment de trouver un écho. Je suis Véronique Salle, j'ai créé il y a cinq ans une maison d'édition spécialisée en histoire et en sciences humaines et également dans le registre du cinéma qui s'appelle Vendémière. C'est très explicite. C'est un très beau poème de Guillaume Apollinaire qui s'appelle Vendémière et d'abord Apollinaire est un poète que j'aime énormément et ensuite c'est un poète, un poème qui commence par ce vers « Homme de l'avenir, souvenez-vous de moi » donc un homme du passé qui s'adresse à nous et tout le poème déroule ça. Et je trouvais que c'était exactement, quand je l'ai relu, je me suis dit que c'était parfait. Les livres de Vendémière, c'est-à-dire les livres qui sont parfois, qui peuvent paraître sur des sujets assez pointus, assez insolites mais des sujets qui généralement n'ont pas été traités ou pas en tant que tels et surtout auxquels on donne cette présentation de récits, de réflexions assez faciles à suivre. C'est ça le critère chez Vendémière, du moment où il y a l'honnêteté intellectuelle, le travail des sources, qui peut être parcellaire, qui peut être difficile mais au moins qui est scrupuleux, du moment que ce travail-là est fait, qu'il y a cette exigence intellectuelle, nous on se dit oui, ça mérite d'être publié. Ici on est très strictement concentré sur le travail éditorial, sur le travail qu'on fait avec chaque auteur sur chaque livre, ensuite sur le travail de promotion de chaque livre. Voilà, alors évidemment il y a la gestion de la maison, ça c'est impondérable, mais bon cela étant, le 90% du temps est vraiment consacré au livre. Il faut prendre du temps, et ça c'est vrai, alors c'est ce qu'on lit partout, c'est peut-être ce qu'on observe en effet, le temps de la lecture, où est-ce qu'il est maintenant, où est-ce qu'il reste, enfin qui est-ce qui peut encore s'accorder ce luxe. Donc ça c'est vrai que c'est le pari qu'on fait, c'est qu'il y a encore des gens qui sont susceptibles de prendre un livre et d'y passer plusieurs heures. Sous-titrage ST' 501